bonsoir à tous et à tous merci nous avoir rejoint pour ce débat en ligne de la première édition des regards de terrain débat consacré aux films ce qui reste des réalisatrices belges charlotte grégoire et hannes schins je les remercie chaleureusement pour avoir accepté notre invitation alors comme d'habitude pour nos spectateurs pour nos internautes vous pouvez appuyer sur la petite main bleue pour pouvoir poser une question ou de rédiger cette fameuse question dans le client air en bas de votre écran le débat avec charlotte grégoire et hannes schins est animé par éliane de la tour présidente du comité du film ethnographique anthropologue et cinéaste et sans plus tarder je cède la parole à éliane à toile il ya bonsoir à tous et je suis ravie de mener le débat pour ce très beau film qui m'a énormément plu la première fois que je l'ai vu il ya déjà un moment et je suis ravie de l'accueillir dans cette nouvelle section regarde de terrain j'ai trouvé que là que le dispositif que vous avez choisi était d'une subtilité extraordinaire c'est à dire de jouer tout le temps le le village avec le off du côté de l'allemagne qu'on sent extrêmement présent néanmoins même si on est dans ce quotidien de ce village romain avec les bêtes avec les problèmes quotidiens avec tout ça en permanence on a le creux laissé par les hommes qui migrent et j'ai trouvé que votre manière de filmer d'aborder cette question était délicate intelligente ça m'a énormément plu et je me demandais qu'est ce qui vous a amené dans ce dans ce village romain comment ça s'est construit on sait jamais qui va commencer c'est pas évident faire un débat à deux mais nous avons fait notre premier film à deux dans ce même village 2005 à peu près moi je connaissais bien la région pour y avoir travaillé en tant qu'anthropologue pour faire une thèse de doctorat et puis avec charlotte qui s'est lancée en anthropologie visuelle on avait envie de faire un film et on a décidé de de faire ce film dans ce village là puis on a gardé contact avec avec certains des villageois en tout cas et puis dix ans plus tard nous y sommes retournés et là on a ressenti c'est d'énormes changements en fait qui ont affecté la vie des habitants dans ce village dû au phénomène migratoire et ce phénomène était vraiment surprenant touché toutes les familles en fait il y avait de toutes les familles au moins une si pas deux personnes qui partaient régulièrement pour du travail saisonnier surtout en allemagne de cette région là de roumanie après on savait très bien que c'est un peu le cas partout en roumanie mais bon voilà de ce village là des villages voisins les gens partaient en allemagne pour des raisons historiques et donc la vie les vies que nous avons rencontré sur place avait complètement changé non seulement il y avait toujours des absents il y avait aussi des gens qui revenaient qui partaient mais on sentait que ça avait bouleversé la manière de fonctionner entre eux entre voisins entre amis aussi entre voisins par exemple pour la l'organisation des du travail sur les champs l'entraide avait complètement changé de visage alors que il ya dix ans quinze ans vingt ans etc les gens se sont vraiment entraînés à tout drôle voilà si aujourd'hui moi j'ai aidé mon voisin avec le travail dans les champs l'endemain c'est lui qui m'aide et aujourd'hui c'est plus possible parce que l'endemain il se trouve qu'il est plus là et donc il y avait un rapport à l'argent qui qui avait aussi fondamentalement changé parce que là les gens qui font du travail saisonnier ben ils reviennent avec du cash ils reviennent pas riche mais enfin ils ont ils ont du cash ils ont de l'argent donc ils engagent les journaliers du village ce oui ce rapport à l'argent change aussi aussi les relations entre voisins et aussi les relations entre au sein même d'une famille puis il y avait cette cette absence régulière du père ou de la mère des problèmes que ça pouvait causer au sein des familles les enfants qui prendissaient souvent avec les grands parents ou une tante une voisine et donc voilà on était assez oui ça nous a beaucoup marqué ces changements et c'est là qu'on a décidé de se lancer de faire un deuxième film dans ce même village et en fait voilà donc il y avait cette question migratoire de la migration de l'absence qui était très présente et qu'on voulait raconter dans notre film est effectivement on sait on s'est dit mais des films sur la migration la plupart du temps suivent les gens sur les routes et et on a envie d'un peu de renverser le le regard et de vraiment travailler la question oui du changement du vide du manque en filmant au village et en gardant le toute la migration hors champ donc ça ça a vraiment été le point de départ du projet effectivement c'est c'est ça qui est magnifiquement réussi je trouve parce que vous infiltrez partout et on sent que c'est très beau la la mère avec ses enfants dans le lit regarde le père parle par son téléphone le jeune garçon berger il ya comme ça des personnages qui sortent peu à peu et je voulais savoir comment est ce que ça posait aucun problème que vous alliez comme ça dans cette intimité et que les gens sont en confiance ou l'estimez comme vous voulez oui on a face à ce vous devez le savoir aussi ça se fait pas ça se fait pas en trois jours donc c'est effectivement le résultat de 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 relations à long terme qui nous a permis ça cela dit toutes les tous les personnages du film ne sont pas des gens que vous connaissez depuis 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 dix ans mais je pense qu'il ya ce qui a ce qui a nous a permis cet accès à leur intimité c'est qu'on a passé énormément de temps avec eux donc on se partageait un peu nos journées entre une famille puis la deuxième puis la troisième on allait manger chez eux on les on leur donnait des coups de main on les on les accompagnait en ville pour faire des courses pour aller à l'administration on les aider dans le travail au champ on allait cueillir le maïs avec eux et donc tout ça nous a donné accès à leur intimité et aussi à nous a permis de d'imaginer des séquences de films de reproduire en fait des conversations par exemple qu'on entendait souvent des choses qui qui parlaient entre eux dans au sein d'un couple ou au sein de familles plus élargies etc et qui nous qu'on a essayé de reproduire quand on mettait en scène entre guillemets quand on se lançait dans une séquence donc c'est pas ça ça nous permettait de ne pas vraiment diriger une séquence mais de donner des des clés des des points de départ de conversation pour finalement arriver à ce que plus ou moins naturellement ils redisent évidemment d'une autre manière que celle qu'on n'a pas entendue mais qu'il que les choses qui nous intéressaient leurs paroles soient reproduites naturellement par exemple la conversation entre la vieille dame et la belle fille ou sa fille c'est la belle fille c'est ça et quand la vieille dame dit on meurt de faim ça c'est une conversation qui vous avez donné un point de départ pour qu'elle reprenne ce dialogue là non c'était jamais aussi précis ce que Charlotte disait oui on a témoigné on a passé tellement de temps avec eux qu'on savait à peu près on était témoin de nombreuses fois de discussions on s'est dit ah ça ça aurait été intéressant de les filmer bon les périodes de tournage étaient courtes même si on est quand même on est retourné 4 ou 5 fois de semaine mais donc on avait quand même en tête certaines discussions qu'on avait envie de filmer donc ce que nous avons fait pour cette discussion là justement si mes souvenirs sont bons c'est qu'il y avait souvent une personne qui était un peu dans le secret on lui a dit on aimerait bien encore filmer aujourd'hui est-ce que tu pourrais aborder le sujet donc soit de la migration ou voilà on donnait l'un ou l'autre élément ou alors de la raison du mécontentement de Younika de ton mari en Allemagne est-ce que tu pourrais lancer ta belle-mère là-dessus et voilà autour d'un café en parler mais voilà ça n'allait pas plus loin que ça c'était une idée et puis Alina notamment donc la jeune mère elle était très douée pour ça elle faisait ça de manière très naturelle mais bon voilà donc la belle-mère n'était pas forcément en courant elle savait bien sûr qu'on filmer puisqu'on était là mais ça permettait d'avoir des discussions assez fluides ils ne sont pas comédiens évidemment mais pour nous c'était un moyen d'être en mesure de filmer la parole qu'on espérait capter à un moment donné ce qu'il y a c'est qu'on cherchait on essayait de à peu près parce que ce n'était pas évident mais d'aller tourner quand on savait que l'un ou l'autre allait partir ou revenir parce qu'on avait envie de filmer ces moments de séparation de retrouvailles et là on savait que Yonika, donc le mari se posait des questions sur son travail en Allemagne ça ne se passait pas très bien et donc il n'avait plus envie de continuer en même temps il y avait toujours la question économique derrière et donc Alina, sa femme, quelque part elle espérait aussi parce que la vie est difficile quand elle est seule et donc elle espérait quelque part qu'il abandonne et qu'il revienne définitivement au village donc elle avait l'impression que c'était possible qu'ils allaient s'en sortir oui, oui, oui en effet et en fait si j'ai bien compris dans ce que vous venez de dire vous n'avez pas vous n'êtes pas restée vous êtes restée par période, c'est ça de 15 jours c'est comment vous avez tourné ? on partait trois semaines à partir du moment où on a vraiment commencé le tournage en équipe on est parti quatre fois trois semaines dans différentes saisons la saison de l'été manque dans le film et on y était quand même donc c'était l'idée des saisons et oui, on n'avait pas la possibilité malheureusement pour des raisons personnelles d'y aller, de rester tout simplement quatre mois d'affilée par exemple, trois mois c'était pas possible et puis en même temps comme on avait envie de filmer les allers-retours ça nous permettait aussi d'être flexibles donc on essayait d'être là au bon moment évidemment on a raté beaucoup de choses aussi comme toujours mais donc c'était contraignant aussi quelque part parce qu'il y avait les saisons ça se sent fort dans le film en plus dans un village avec des paysans des éleveurs donc un rapport à la terre tout ça est très présent et marqué par les saisons André qui au fil des parce qu'on a quand même tourné sur trois ans trois ans qui grandissait donc on ne pouvait pas du tout tricher par exemple si on voulait faire progresser la narration on était un peu tenus à vraiment respecter la chronologie alors qu'on a peut-être filmé des moments au début qui dans le film auraient mieux trouvé leur place à la fin par exemple mais André c'était impressionnant au début du tournage il était un tout jeune garçon et à la fin voilà il avait bien grandi un vrai ado oui ça c'était des contraintes enfin voilà avec lesquelles on devait jongler donc les différents séjours de tournage la matière récoltée dans ces différentes saisons et puis les jeunes qui grandissaient en essayant quand même d'avoir des allers-retours enfin des arrivées des départs voilà vous tourniez vous-même vous étiez toutes les deux à la caméra vous aviez une équipe non on était quatre enfin donc nous deux et puis un cadreur et un ingé son d'accord oui et vous vous n'aviez pas eu envie de prendre une caméra une autre caméra d'appoint non parce qu'on n'avait pas on trouvait qu'une caméra c'était suffisant ça prend déjà beaucoup de de place à quatre donc une caméra nous semblait suffisante et on aurait pu parce qu'on a fait un film précédemment à Bucarest où on a fait nous-mêmes l'image et le son donc c'est quelque chose qu'on aurait pu faire qui nous aurait permis encore plus de flexibilité mais en même temps c'était trop c'est trop parce qu'il y a il y a énormément de choses on avait on était juste à quatre et donc on devait nous-mêmes gérer le planning de la journée les repas les allées-venues entre les familles leur donner des coups de main organiser les séquences à tourner avec des horaires parce que ça c'était s'arracher les cheveux aussi parce que tout ce qu'on prévoyait pour le lendemain n'avait jamais lieu parce que voilà c'est la vie au village on a prévu d'aller au champ et puis finalement le tracteur est en panne ou le voisin qui devait venir aider n'est toujours pas arrivé ou pour mille raisons rien ne se passait jamais comme prévu avec des très belles surprises avec des magnifiques surprises oui évidemment c'est ça qui était qui était super aussi mais donc nous on courait beaucoup dans tous les sens pour essayer d'organiser ça et donc en plus assumer de pouvoir être concentré sur l'image et le son ça nous semblait trop et il y a une autre raison aussi c'est que là on voulait vraiment capter aussi l'environnement on s'est posé beaucoup de questions par rapport à comment filmer cette campagne que nous on aime beaucoup mais on ne voulait pas tomber dans le bucolique et nous ne sommes pas cadreuses c'est un métier aussi donc voilà de fil en aiguille on a décidé qu'on essaierait pour ce film-ci de travailler avec après c'est avec des gens qu'on connaissait bien et en qui on avait confiance et voilà maintenant c'était pas toujours évident non plus parce que le cadreur par exemple ne parlait pas la langue et que les espaces sont très petits et que parfois nous on avait juste un retour son mais on n'était même pas dans la pièce ce qui pouvait aussi être positif par moments parce que comme Alina nos protagonistes savaient très bien qu'ils ne parlaient pas la langue mais quelque part ils étaient aussi peut-être encore plus libres quand nous on était là ils avaient évidemment ils s'adressaient spontanément à nous ce qui aurait pu être une belle manière aussi de tourner ce film mais pour celui-ci justement on avait envie d'essayer d'être présente autrement que par la parole directe et un échange direct vous parlez toutes les deux le roumain ? moi je parle le roumain et Charlotte entre temps elle comprend très bien je me débrouillais comment ? je me débrouillais voilà et vous avez et le film que vous avez fait sur ce village avant c'est vous Anne qui avez fait le village le film sur le village avant ? c'était notre premier film à deux et là qu'est-ce que vous aviez comment vous aviez orienté votre votre récit ? c'était un film où nous on était plus présentes on parlait avec c'était un film qui était articulé sur deux portraits de femmes une des deux femmes était Natalia justement qui est la mère d'André très jeune à l'époque André avait deux ans il est aussi dans le film et donc Natalia on n'a pas du tout abordé ça directement dans ce film-ci mais elle est tigane et elle a grandi avec une voisine saxonne donc d'origine germanophone il y a beaucoup de saxons dans la région en Transylvanie depuis 800 ans donc mais bon ils sont quand même toujours vus comme allemands et d'ailleurs ils sont quasi tous partis vivre en Allemagne et donc le film posait la question de la relation de voisinage entre ces deux femmes qui sont d'origine ethnique différente qui ont grandi ensemble et il y avait d'une part route l'allemande entre guillemets valet allemande aujourd'hui voilà il est papier qui a émigré en Allemagne même si et on l'a filmé en Allemagne elle avait toujours espéré revenir et finalement elle est retenue elle est parmi les rares qui sont revenus s'installer en Roumanie et Natalia qui elle aurait voulu partir et à l'époque elle était mère seule enfin déjà dès la naissance d'Andrei elle avait envie de partir pour gagner sa vie mais voilà elle ne voulait surtout pas laisser son petit seul dans le village et donc oui c'est quelque part un hasard ou pas que dix ans plus tard on était là quand enfin elle a passé le cap pour partir mais du coup le film il était plus articulé sur un échange de paroles soit entre elles deux ces deux voisines et amies ou alors entre elles et nous ce qui n'est pas le cas dans ce film oui d'ailleurs c'est très beau on a l'impression que le village que nous vous nous mettez nous spectateurs au sein du village en fait et ça je trouve ça très très réussi quand on partage de manière immédiate leur vie leurs espoirs leurs travaux et vous voulez continuer en Roumanie c'est un c'est quelque chose qui c'est un terrain qui va vous occuper longtemps en anthropologie ou bien est-ce que vous êtes plutôt partisane des terrains multisitués je crois qu'on est plutôt partisane des terrains multisitués même si nous avons fait trois films en Roumanie peut-être qu'un jour on refera un film en Roumanie mais en tout cas c'est pas prévu pour tout de suite d'accord très bien c'est bien aussi parfois d'aller voir ailleurs ou chez nous ce qui se passe aussi oui c'est vrai je suis tout à fait de votre avis mais peut-être on va laisser les spectateurs poser des questions pour l'instant il n'y en a pas mais on les invite à nous poser des questions à intervenir par chat ou en levant la petite main bleue en attendant que les questions arrivent moi j'en aurais une comment vous avez travaillé toutes les deux donc deux réalisatrices sur un même film même sujet et surtout sur le terrain est-ce que vous êtes répartis des tâches ou tout se faisait en commun mais je dirais que parce que là on en a fait combien ensemble 4-5 films que nous avons fait ensemble on se partage à peu près tout c'est un dialogue constant de l'idée du film jusqu'au film fini bon si nous tournons en Roumanie comme je maîtrise la langue il y a des choses de cet ordre là alors que moi je prends en charge et pendant ce temps là Charlotte fait autre chose parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire mais je dirais qu'en principe on ne se répartit pas vraiment les tâches on fonctionne on écrit ensemble c'est vraiment un dialogue constant et parfois oui sur le terrain s'il faut gérer différentes choses heureusement alors qu'on est deux et on se voilà on se partage mais généralement on réfléchit aux séquences qu'on a envie de faire une fois qu'on est sur place on y réfléchit ensemble et puis quand on les tourne on est là toutes les deux et effectivement dans ce cas-ci Anne est plus en dialogue direct avec nos personnages peut-être moi un peu plus avec l'équipe mais c'est pas c'est pas cloisonné du tout au contraire donc oui c'est basé sur oui le dialogue et puis après le tournage quand on avait le temps parce qu'au fil des semaines de tournage on avait de moins en moins le temps mais de temps en temps on regarde ce qu'on a ce qu'on a tourné ce qui nous permet de de réorienter un peu autrement pour le lendemain ou de continuer sur 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 une piste qui nous intéresse etc mais on est on est tout le temps présents toutes les deux quand on tourne les séquences moi j'aurais bien à m'y revenir sur les images parce que je les trouve vraiment formidables et comment vous avez travaillé avec le cadreur et notamment j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'opposition entre le monde des adolescents auquel d'ailleurs vous avez un accès fabuleux et cette caméra en mouvement qui suit les corps dans la nature ou dans la salle où ils font la fête et puis des images plus posées peut-être avec les adultes où là on sent déjà le poids des soucis de l'avenir alors que les ados ils ont encore tous les espoirs et toute la vie et c'est vraiment dans les images aussi qu'on sent ça donc voilà je ne sais pas comment vous avez je crois que nous avons eu un très bon contact avec le cadreur avec lequel on a travaillé déjà pour le bureau de chômage depuis le précédent c'est quelqu'un très intuitif je pense nous on avait envie de cette caméra épaule beaucoup et finalement il s'est adapté c'est-à-dire dans le monde des adolescents les adolescents bougent il a bougé on a couru ensemble lui avec la caméra sur l'épaule derrière les moutons et les adolescents bergers et puis pour les discussions entre adultes plus posées autour d'une table ben voilà il était assis sur une chaise aussi mais encore une fois il ne parlait pas la langue et donc il s'est pleinement comment dire concentré sur le langage du corps les regards je crois qu'il a un rapport très intuitif par rapport à la matière qu'il a filmée oui et puis comme il y avait suffisamment de confiance de part et d'autre et d'intimité je pense que lui enfin nous et donc lui étions très proches des gens aussi avec la caméra donc effectivement quand ils se mettent à danser on danse avec eux presque donc voilà et on sent d'ailleurs que ça s'alourdit un peu enfin une fois que sa mère l'a quitté il y a plus il y a moins ce mouvement d'André il a et c'est beaucoup plus dur pour lui oui c'était c'était très flagrant comme un peu d'innocence qui s'envolait avec le départ de sa mère et c'est très sensible dans les images vraiment je trouve ça magnifique où est-ce que vous viviez dans le village vous aviez une maison à vous ou vous étiez chez quelqu'un pour les repérages on vivait chez Natalia et puis après quand on y retournait à quatre on était dans une petite maison que je connaissais bien enfin Charlotte d'ailleurs aussi dans le village qu'on nous a mis à disposition pour très très peu d'argent heureusement mais qui était au milieu du village donc c'était c'était important aussi parce que les journées étaient bien remplies et donc on avait cette chance là d'avoir un chénie au sein du village donc c'était pratique et c'était des gens qui étaient partis de la maison pour vous la laisser ou bien et vous la louer non c'était il y a donc par rapport à ces saxons dont je parlais tout à l'heure il y a il y a une communauté saxonne protestante en village et donc un prêtre protestant et ça appartient à l'église protestante et mais bon après voilà ils mettent à disposition régulièrement et comme moi j'ai déjà vécu là pour faire mon terrain de recherche en 2001 une toute petite maison et elle était libre et voilà donc et comme ils nous connaissent bien on avait la priorité donc dès qu'on connaissait nos dates ils bloquaient la maison pour nous c'est super ça oui c'était chouette c'était bien et moi je ne voudrais pas monopoliser la parole il y a des questions qui arrivent nous avons des spectateurs très timides qui n'ont pas posé de questions ils sont tous à la manif déjà et ceux qui sont là n'ont pas posé de questions et moi j'ai une petite question aussi c'est en fait donc vous laissez hors champ tout ce qui est de la migration mais quand même vers la fin du film il y a des petites bribes qui ressortent dans les récits des protagonistes donc on apprend que le papa s'occupe de chevaux il a un conflit au sujet des brides et puis on apprend que la maman d'Andrei est partie en Autriche et là il y a cette scène évidemment magnifique où elle parle un peu de son travail avec son fils et alors c'est un peu surréaliste parce que ce qu'elle raconte avec ce vieux monsieur autrichien dont elle s'est occupée voilà d'une part c'est très beau parce qu'on comprend là que ce qu'elle a donné à cet homme c'est ce qu'elle n'a pas donné à son fils dans le même temps donc c'est très très beau mais en même temps on se demande un peu mais qu'est-ce qu'elle faisait qu'est-ce qu'elle fait comme travail en fait en Autriche oui elle fait un travail que beaucoup de femmes roumaines font actuellement que ce soit en Autriche en Allemagne en France ou ailleurs et en Italie beaucoup aussi apparemment il y a un terme maintenant dans la psychiatrie roumaine qui est le syndrome italien justement pour parler de ces femmes roumaines qui prennent en charge des personnes âgées à l'étranger en bougeant d'une maison à une autre souvent en accompagnant les personnes âgées dans leur fin de vie en n'étant pas forcément préparées pour le faire en habitant sous le même toit en ayant peu d'heures libres et donc beaucoup de femmes roumaines visiblement seraient touchées par ça et n'arrivent pas à faire face et reviennent en Roumanie avec beaucoup de problèmes donc Nathalie elle continue à faire ça donc elle est en Autriche et elle vous voyez elle se prend en charge des personnes âgées qui ne sont pas dans une institution ou une maison de retraite mais qui restent chez eux donc c'est la famille donc elle vit à chaque fois chez la personne âgée pour s'en occuper pour lui faire à manger et puis jusqu'au moment où soit cette personne décède ou alors est hospitalisée et hop on la place ailleurs mais elle fait tout elle fait le ménage elle fait à manger parfois elle fait les piqûres elle se lève la nuit donc c'est assez incroyable parce que la première fois qu'elle y va on n'a pas l'impression qu'elle a reçu une formation non elle a reçu plus tard une petite formation de deux jours pour donner des piqûres par exemple deux jours maintenant je crois que les personnes âgées qu'elle prend en charge peuvent s'estimer heureuses je crois qu'elle se donne vraiment à fond et qu'elle fait ça bien mais évidemment tout ce contexte pose question et aussi à nous on pose question de notre rapport aux personnes âgées il y a beaucoup de gens enfin de familles qui font appel à des femmes enfin surtout des femmes venant de l'Europe de l'Est pour prendre en charge ces personnes mais au début je me rappelle parce qu'elle nous en a parlé elle se retrouvait en Autriche elle ne savait même pas où parfois il n'y avait pas de réseau elle ne parlait pas la langue entre temps elle se débrouille très bien en allemand mais c'est oui c'est ça qui est particulier dans ce type de migration et qui nous frappe à chaque fois c'est que c'est vraiment c'est pas un désir d'aller ailleurs c'est le leur souhait c'est juste de gagner de l'argent avec le but de rentrer au village de voilà ce lien au village est très fort et puis de se dire que quand ils sont trop vieux et bien ce sera leurs enfants qui prendront la la relève et donc ce qui ce qui était ce qui est toujours frappant c'est qu'ils ils ne savent pas où ils vont ils sont ils sont en fait c'est des réseaux qui sont mis en place et donc on vient les chercher vraiment devant chez eux et on les amène quelque part en Allemagne ils savent à peu près le et encore pas toujours à proximité de quelle ville ils se trouvent mais même parfois ils ne savent pas ils disent je vais en Allemagne ils arrivent ils travaillent et puis pareil on vient les rechercher et on les ramène chez eux donc il n'y a pas cette curiosité de l'ailleurs c'est vraiment la migration économique pure et dure et c'est qui qui organise ça quels sont les réseaux qui organisent ça mais c'est comme pas là en tout cas dans notre village c'est des réseaux qui se basent sur des quand même du bouche à oreille c'est les les anciens voisins germanophones qui sont établis en Allemagne et qui font appel à et ça ça commence toujours avec un, deux, trois puis là entre temps c'est bien développé il y a des petites compagnies de bus qui sont derrière et c'est oui c'est des gens qui parlent roumains mais vivant en Allemagne qui s'occupent d'eux donc en tout cas pour le travail saisonnier donc là Nathalia elle a pris la langue parce qu'elle est seule avec les personnes mais pour tout ce qui est récolte des fraises etc des poireaux ou des travaux dans les forêts ils restent entre eux ils n'apprennent jamais même s'ils font ça pendant cinq ou dix ans ils ne vont pas apprendre la langue c'est vraiment des réseaux très fermés et bien c'est des microbus et là et c'est tellement bien organisé que oui il y a un coup de fil ou deux il y a une date mais par contre le bouche à oreille reste quand même la base donc si moi je ne peux pas y aller je le dis à mon cousin à mon frère ou à mon voisin et qu'il me remplace et voilà et qu'est-ce qui fait que l'agriculture ou l'élevage ne sont absolument pas rentables est-ce que c'est parce que ce n'est pas subventionné comme en France c'est très peu c'est subventionné mais très peu l'argent vient toujours avec quelques mois de retard et puis c'est l'échelle qui pose problème ils n'ont pas les moyens pour faire l'agriculture à une échelle suffisamment haute pour que ça soit rentable au-delà de leurs besoins premiers et ce qui est tellement là c'est vraiment triste c'est que comme Charles le disait ils ont envie de rester au village ils ont envie de continuer l'agriculture et l'élevage au village et ils nous disent souvent qu'ils vont travailler à l'étranger cinq ans pour ensuite revenir et arrêter le problème c'est que c'est un cercle vicieux même s'ils n'ont pas envie ils n'arrêtent pas d'y aller parce qu'à peine rentrer et dépenser l'argent qu'ils ont gagné il y a à nouveau des besoins qu'on connaît tous de rénovation de consommation et donc ils sont obligés de repartir et puisque tous les autres partent aussi on ne peut pas se permettre de ne pas partir il y en a très peu qui font ce choix là et en fait finalement il n'y a jamais assez de présence et d'énergie au village pour développer peut-être des projets communs aussi collectifs autour de leur agriculture qui leur permettraient éventuellement d'en vivre à un moment donné et donc quelque part c'est l'impression que moi j'ai c'est c'est qu'en partant en faisant ces allers-retours que justement ils sont en train de mettre à mal ce projet d'être bien chez eux en faisant cette activité agricole à moyen terme c'est vrai que c'est beaucoup chacun son champ et son troupeau alors il y a quelques petites initiatives mais très peu et donc ils ne s'en sortent pas en plus oui s'ils partent ils revendent quelques moutons parce que sinon c'est trop compliqué à gérer et puis quand ils reviennent avec de l'argent peut-être qu'ils vont en racheter de nouveau enfin c'est oui c'est une vision à très court terme c'est ça le problème court terme dans comment imaginer continuer à faire vivre l'agriculture et l'élevage local et à court terme aussi dans dans les moyens économiques qui pourraient financer qui pourraient se mettre à disposition parce que l'argent est très vite dépensé ils ne font pas de de plan financier ensemble pour l'avenir ils rentrent et parfois après une semaine il n'y a plus rien parce qu'ils ont des dettes parce que ils vont faire des énormes courses au supermarché qui ramènent des cadeaux pour les enfants qu'ils mettent du carrelage dans leur cuisine qu'ils mettent de l'eau de l'eau chaude de l'eau courante et voilà et puis il n'y a plus rien donc cette vision à court terme et oui c'est triste et c'est difficile de 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 les aider à avoir une vision à plus à plus long terme parce que c'est leur souhait quelque part de rester mais en même temps c'est difficile de monter des projets si la moitié du village n'est pas là ils ne sont pas dans cette énergie parce que voilà s'ils partent trois mois ils reviennent trois mois c'est autre chose pour 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 oui pour vraiment mettre quelque chose sur pied il faut être là il faut avoir l'énergie sur place les moyens aussi donc là ça coince en tout cas il y a des initiatives en Roumanie mais elles ne viennent pas des petits paysans parce que voilà parce que peut-être qu'ils n'ont ils n'ont pas ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas le temps et ils ne sont pas connectés en fait à la manière de faire ils ne connaissent pas cette manière de s'organiser non plus et donc en Roumanie il y a oui il y a des des étrangers qui font de l'agriculture ou alors il y a de l'agriculture intensive et il y a quelques petites initiatives d'agriculture biologique aussi il y a ça évidemment mais ça ça émane plutôt d'initiatives étrangères oui ou même roumaines mais qui ne viennent pas forcément de la campagne d'un autre milieu tout simplement ce sont des villages très isolés aussi ça n'aide pas ils sortent rarement de leur village finalement à part pour aller en Allemagne ou en Autriche oui il y a aussi dans votre film le personnage de Natalia qui elle si je ne me trompe pas elle n'est pas agricultrice ni éleveuse elle travaille en usine et que les conditions de travail et la paye n'étant pas très importantes et puis je crois même enfin c'est pas que je crois c'est qu'à un moment dans le film elle dit ben voilà on va nous supprimer les bus les navettes pour aller à l'usine donc nous qui sommes à 30 ou 40 kilomètres on ne va même plus pouvoir être transporté pour travailler et donc elle c'est quand même un autre cas de figure par rapport à Yannick qui lui est éleveur et vous l'avez fait exprès de choisir ces deux ces deux cas de figure et Natalia à un moment donné elle a choisi d'aller travailler à l'usine elle a aussi son opagne de terre donc elle n'est pas quelque part dans la pratique là dans le film elle n'est plus paysanne mais elle était tout comme les autres aussi et d'ailleurs quand elle revenait de l'usine elle allait travailler dans les champs c'est juste qu'à un moment donné elle a fait le choix comme d'autres aussi du village de travailler dans les usines sauf que comme c'est un village très isolé et que si l'usine n'envoie pas de bus ils n'ont pas les moyens de payer le bus qui passe dans le village le matin enfin qui part le matin et qui revient le soir et ça devient de plus en plus compliqué donc maintenant entre temps il y en a l'un ou l'autre qui peut s'acheter une voiture puisqu'il travaille en Allemagne mais pour continuer à payer l'essence il faut continuer d'aller travailler en Allemagne tout est lié à ces ressources provenant de l'étranger mais Nathalia n'est pas moins paysanne quelque part que l'autre cas où c'est juste que oui elle a été travaillée dans cette usine beaucoup enfin peu d'hommes le font il y a plus de femmes qui ont été travaillées dans les usines dans les environs mais voilà là il se trouve que ces dernières années il y a de moins en moins une usine qui envoie les bus aussi loin et pour les enfants aussi c'est dramatique parce que dans le village les cours sont assurés jusqu'à la 10ème classe donc c'est 14 ans l'Armanie fait partie de l'Union européenne l'obligation scolaire va jusqu'à 16 ans sauf que c'est une compagnie de bus privé qui amène les enfants du village au lycée par exemple dans la ville qui a 26 kilomètres mais si les parents n'ont pas l'argent les enfants de 14 ans ils vont rester au village parce qu'il n'y a rien qui est assuré pour leur permettre d'accéder à la ville donc oui Nathalia ça nous intéressait justement qu'elle elle était déjà une étape plus loin c'est à dire que en plus étant mère seule c'est sûr que l'agriculture et l'élevage c'était impossible à tenir économiquement et donc elle avait déjà été un pas plus loin abandonné son son métier qui était de base quelque part d'aller travailler à l'usine mais même ça c'était économiquement quasi ingérable tellement les salaires sont bas et puis avec cette histoire de bus qui à un moment donné a complètement remis en question ce travail là moi je ne sais pas la barberine on en est où là avec le il n'y a toujours pas de questions donc voilà si Sophie et toi Eliane si tu avais quelque chose à ajouter pour la fin sinon on va peut-être se quitter je ne sais pas ce que vous en pensez le film va avoir un bel envol qui sera largement vu parce qu'il y a une vraie écriture et une vraie pensée ce que j'aime beaucoup beaucoup merci et bien merci beaucoup Eliane merci Anne merci Charlotte de nous avoir rejoints pour la discussion évidemment un grand merci pour le film merci Laurent et puis merci Barberine on espère pouvoir le projeter dans une salle un jour à Paris ce serait avec grand plaisir on vient jouer avec plaisir merci pour cette sélection en tout cas ça nous a fait très plaisir nous aussi au revoir merci à toutes merci à tous et bonne soirée bonne soirée au revoir